coucou donc je reviens suite à la vidéo que j'avais fait sur le le hall max plus en fait où je vous avais dit que j'avais trouvé donc des produits cosmétiques de la marque douce nature et je voulais vous faire cette vidéo assez rapidement derrière en fait puisqu'on a testé les produits et je voulais vous donner mon avis concernant donc les deux produits qu'on avait trouvé donc notamment le shampoing douche et le shampoing je voulais faire cette vidéo assez rapidement puisque si vous allez chez max plus pour ceux qui en ont à côté de chez eux je voulais pas vous achetiez des produits qui seraient vraiment entre guillemets de la merde en fait c'est rien de le dire je vais vous expliquer pourquoi donc en ce qui concerne le shampoing doux gel douche shampoing on n'a pas eu de problème c'est un bon produit il fait voilà enfin l'odeur est sympa normal il n'y a pas de problème en soi je fais cette petite vidéo assez courte juste pour vous parler du shampoing en fait qui est vraiment comme je vous l'ai dit une grosse merde donc surtout n'allez pas l'acheter puisque vous allez mettre 5 euros à la poubelle ni plus ni moins voilà donc je vais vous expliquer pourquoi en fait il ne faut surtout pas l'acheter d'abord donc quand j'ai voulu l'essayer je me suis demandé si c'était une plaisanterie ou pas en fait tout simplement donc pour vous pour rappel je vous remontre donc le produit donc il est comme ça donc de la marque douce nature donc c'est un shampoing des familles tout cheveux alors l'avantage le respect de l'homme et de l'environnement c'est notre engagement enfin etc etc sans sulfate fabriqué en france labellisé très bien jusque là il n'y a pas trop de problème au niveau de la composition c'était correct bref jusque là tout était normal maintenant lorsque j'ai voulu me laver les cheveux il ya eu un petit hic je vous montre donc le petit hic donc je vous enlève le capsule alors bien sûr j'ai un bol en dessous quand même au cas où mais enfin il n'y aura pas trop de soucis logiquement il tombe pas donc voyez donc je baisse le le flacon le produit ne coule pas et si j'appuie dessus très fort mais vraiment faut forcer comme une grosse malade le produit ne coule pas voilà et regardez un peu la consistance du truc c'est on dirait de la base en fait ça ne sort pas du flacon j'appuie dessus voilà regardez ça non mais c'est un gag en fait là je me suis dit c'est un gag le truc c'est c'est un métable en fait on ne peut pas s'en servir ce produit est vraiment de la merde alors je sais pas si c'est j'ose espérer que ces fautes à pas de chance c'est à dire que c'est le produit qui a été mal stocké ou je sais pas en fait je comprends pas ce qui peut justifier ce cette matière espèce de matière gluante on dirait de la bave en fait je trouve ça dégueulasse c'est immétable donc pour essayer de faire de pas je me suis dit merde je vais pas non plus le jeter ça m'ennuyait quoi donc mon mari a mis de l'eau chaude à l'intérieur on a essayé de secouer pour essayer de mélanger on s'est dit peut-être qu'il manque un peu d'eau on n'en sait rien on a mélangé comme des malades on a retourné on a essayé de sortir il ya que l'eau qui est sortie et pas de shampoing en fait donc voilà et je me suis dit ben tant pis je vais ouvrir en fait ici et puis je vais m'en servir comme ça en fait un sans que ça passe par le petit trou et puis je me suis dit tant pis mais regardez même comme ça je veux quand même que je vous le montre quoi parce que là regardez un peu la consistance du truc je sais pas si vous vous rendrez bien compte là j'appuie hyper pour faire sortir la matière regardez le truc c'est hallucinant regardez ça voyez un peu oui le délire voilà en remuer on se rend bien compte c'est vraiment incroyable le truc voilà et ça re rentre bien sûr aussi tu sais que c'est sorti puisque je vous dis c'est une espèce je sais pas c'est dégueulasse bref donc voilà donc je sais pas si j'ose espérer puisque douce nature est quand même une marque enfin que je connaissais quand même et qui est sympa je vous dis le shampoing douche on n'a pas de problème la matière et enfin la consistance est normal en fait on peut s'en servir alors je pense que c'est soit une mauvaise fabrication soit un mauvais stockage je sais pas du tout mais en ce qui concerne celui-là c'est vraiment de la grosse merde donc pour ceux qui ont un max plus à côté de chez eux et qui ont vu ma vidéo et qui veulent aller en acheter s'il y en a s'il en reste surtout ne prenez pas le shampoing puisque franchement vous n'êtes pas à l'abri ou alors regardez un peu dans le magasin s'il a l'air parce que ça se voit en transparence qui coule pas normalement en fait mais moi j'ai pensé enfin j'ai jamais vu ça de ma vie en fait donc voilà donc je voulais juste revenir vite fait sur ce produit pour pas que vous alliez acheter sans vérifier au moins le enfin le la confin le la composition enfin voilà voilà l'apparence du produit en ce qui me concerne je me suis fait avoir bien sûr je n'ai pas gardé le ticket de caisse donc je vais pas me pointer chez eux bonjour je vous achetez un shampoing c'est de la merde voilà donc ça va être poubelle en fait parce qu'on c'est vraiment inutilisable en fait mais vraiment c'est à dire on peut même pas s'en servir du tout quoi voilà donc je vous souhaite à tous une bonne journée j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous embrasse fort merci à tous pour les petits commentaires n'hésitez pas à liker et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo